Une Américaine circule des mois avec les corps de deux enfants dans son coffre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Si c'est ta première fois je te suggère de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Revenons aux faits. Une femme du Maryland aux États-Unis, ayant la garde temporaire de sa jeune nièce et de son neveu a été accusée de maltraitance d'enfants ayant entraîné leur mort après que des agents eurent trouvé leur corps gravement malnutri fourré dans le coffre de sa voiture, selon des documents judiciaires. Un communiqué de la police vendredi a déclaré que les deux enfants décédés étaient frères et sœurs et que Nicole Johnson, 33 ans, était leur tante. Ils ont identifié les jeunes comme étant Jocelyn Johnson, 7 ans, et Larry O'Neill, 5 ans. Une déclaration de cause probable a indiqué que le corps gravement décomposé de la jeune fille ne pesait que 8 kg. Le garçon lui ne pesait que 9 kg au moment de son autopsie. Les médecins ont rapporté qu'il aurait fallu plusieurs mois de malnutrition pour atteindre ses poids, selon les documents d'accusation. Johnson fait face à de nombreuses accusations, notamment de négligence et de maltraitance d'enfants au premier degré qui ont entraîné la mort d'enfants de moins de 13 ans. Les forces de l'ordre ont arrêté la voiture de la femme juste après 23h mercredi, a annoncé la police. Tentative de fuite lorsqu'on lui a dit que sa voiture serait remorquée et qu'elle pouvait retirer tous ses effets personnels, faute de pièces, elle a sorti un sac pour tout et quelque chose enveloppé dans un sac poubelle du coffre. L'officier a signalé avoir senti une odeur puissante. Lorsque l'officier a vu des aztecots dans le sac poubelle et a découvert le corps en décomposition d'un jeune enfant, la femme aurait tenté de s'enfuir. Elle a été rapidement attrapée et les détectives disent avoir trouvé le corps de l'autre enfant dans un sac pour tout. La puanteur provenait d'un rat dans le moteur selon les documents d'accusation, elle a d'abord dit aux agents qu'elle n'avait aucune idée que les corps de sa nièce et de son neveu se trouvait dans le coffre. Elle pensait que la puanteur provenait d'un rat dans le moteur, a indiqué le communiqué de la police. Elle a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'elle séjournait dans un motel lorsqu'elle a frappé la jeune fille. L'enfant s'est cogné la tête et elle a mis le corps dans une valise et l'a transporté dans la voiture pendant de nombreux mois, selon les documents d'inculpation. Il y a environ deux mois, selon les documents d'inculpation, l'autre enfant était fatigué et est allé se coucher dans la voiture et ne se serait jamais réveillé. La police allègue que Johnson a ensuite mis son corps dans un sac et l'a fourré dans le coffre à côté du corps de sa sœur décédée. Les enquêteurs disent que la mère biologique des enfants, Dashiell Johnson, a déclaré aux détectives qu'elle avait laissé ses enfants aux soins de sa sœur parce qu'elle était incapable de s'en occuper. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.